... Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session de jeu sur Koudelka où on va se taper l'increuse dans les appartements de Patrick. Patrick, souvenez-vous, qui est l'ami d'enfance de James, notre catholique préféré. On va voir ce qu'on peut y dénicher comme objet intéressant et quelles créatures surréalistes ou indescriptibles on va pouvoir se taper. Allez, sur ce trêve de bavardage, on continue dans le bizarre. Allez, on y va, ça y est. Bien, parlons peu, parlons bien. Bien, on en était arrivés ici. Donc là, on est tout à fait dans le début. On voit un petit peu sur la carte où est-ce qu'on en est déjà. Alors, voyons voir. On est effectivement ici. On arrive dans cette salle-là. Donc on peut monter. Il y a un truc à l'étage et il y a un truc encore en rez-de-chaussée. Donc on va continuer. On va continuer au rez-de-chaussée et je vois qu'au fond, là-bas, il y a l'air d'avoir quelque... D'accord, ça commence bien. Il y a l'air d'avoir quelque chose, genre des balles, quelque chose comme ça. Allez, on est parti. Ça va être quoi cette fois ? Bon, celui-là, on le connaît. J'ai l'impression que ça change de couleur de temps en temps. J'ai l'impression que c'est une créature un peu plus puissante, je pense. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour lui déjà ? Je ne me rappelle plus ce qu'on lui avait mis. On lui avait mis les points. Hop, on va essayer de faire ça. Voilà. Pas très fort. Mais ça va changer. Alors, mégalith niveau 3, je pense qu'elle, ça va le faire. J'aurais pu avancer d'une case. Ça l'aurait peut-être fait. Quant à toi, c'est vrai que tu avais la carabine. Allez, on va se mettre là. Ça va bien pour le temps, c'est mieux. Allez, mon grand, vas-y. C'est tout. Génial. Allez. Ouais, c'est bon. Ça passe. 1900, ça devrait normalement être le one shot. Même pas. Ouais. On va faire déplacer pour une fois. On va se mettre là. De toute façon, il ne doit plus lui rester grand-chose. Ouais, ça va. 194, ça passe. Ok. Donc, on va se retaper ça. Il m'a l'air un peu costaud, non ? Est-ce que les appartements de Patrick seraient vraiment costauds ? Ça y est. Non ? Ça y est pas. C'est dingue, ça. Attends. Placer. On va se remettre là. Ça, ça va permettre à Koudelka et à Edward de s'approcher. Allez. Vas-y, mon grand. Ça le tue pas ? La vache, il est costaud. Bon, attends. Dès qu'elle va nous sortir un autre, ça va le... Ça va l'avoir, cette fois, quand même. Au moins que les monstres chez Patrick, ils sont super puissants, quoi. Mais... C'est bien, James, il attaque plus souvent. On va se taper un sort, quand même. Là, c'est le sort le plus puissant, en plus. C'est le sort le plus puissant. Ah, ça devrait l'avoir, là. Ouais, quand même. Allez, ça, c'est fait. Bien. Alors, il y a un autre détail, aussi, que je me suis souvenu. Vous vous souvenez, lors du live précédent, j'avais mis la lance sur James. Et quand j'étais approché au corps à corps, ça marchait pas. Ah. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'il y ait une case d'écart entre le monstre et James, pour qu'il puisse attaquer avec la lance. C'était juste ça. Il fallait le trouver, il fallait le savoir. C'est dit nulle part. Donc, ça, c'est... Merci infogramme, là-dessus. Bien. 54, 54, 54. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Qu'est-ce qu'on va se faire ? On va peut-être augmenter ça. Essayons d'harmoniser. Toi, mon ami, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Histoire d'être à 41. Ou alors... Mets tout à 41. Histoire d'harmoniser. J'aime bien quand c'est harmonieux. Ah bah oui, 66 en agilité. Mais on va changer, on va mettre la lance. Donc, forcément, ça va pas être pareil. Écoute, 1, 2, 3, 4. C'était comme ça. C'est vrai que t'as pas beaucoup de vie. Alors, revenons. Ici. Sauvegarde en passant. Alors, équipé. Sur notre ami James. La lance, la lance. Les javelots de lumière, javelots de vie. Effectivement, il devient plus fort. Voilà, on va lui mettre ça. Effectivement, Edward. Ah bah non, Edward et James, ils ont le même nombre de vie. Impeccable. Bah écoutez, moi ça me va. Ça me va, ça me va. Alors, je repensais à ça, là, quand on a fait le match. Leçon numéro 1, ne pas mettre deux héros sur la même ligne. Mais bon. Bon, on va rester comme ça. On avance. On verra bien plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a l'impression qu'il y a une espèce de boîte par terre. On va prendre ça. Ah bah c'est les cartouches pour le fusil. Pour le fusil. RD. Impeccable. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une porte ou oui ? Ok. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ah, il n'y a rien dans cette salle. Est-ce qu'il y a des tableaux, quelque chose à regarder ? Regardez. Ah ! Ça me rappelle quelque chose. Ça, c'est quoi ? Vous trouvez un gramophone, mais il ne sert à rien sans le disque. Bah on a un disque ! Il se commence à tourner en plissant la pièce de sa mélodie. Vous avez trouvé un tiroir caché à l'intérieur. Il y a des notes de recherche. Ah ! Alors. Ok. Note de recherche. Ouais, enfin bon, attendez. On va quitter cette pièce-là parce que la musique, je pense que ça va vite nous prendre la tête. Voilà, qu'il y a un peu... Ah bah quelque chose ne va pas. Allez, avant d'y aller. Mais est-ce que tout le monde, pour l'avis, peut-être remettre un petit coup à James ? Alors, lire. Note de recherche. 1895. La réinoration du monastère est terminée. J'ai enfin emménagé avec Holguen et Lucie. Ça, c'était le couple. Je fais du chemin depuis que je me suis procuré le document et migra. Même après avoir consulté le passage de diverses époques, l'interprétation de ce texte reste difficile. Bien que j'ai vu que ce document, pour la première fois, il y a quatre ans, « Son énigme n'a jamais quitté mes pensées un instant. » On y trouve d'innombrables descriptions de la source d'énergie contenant le secret de la vie, le rituel secret des druides, légué par les celtes. Observé et décrit par Alexandre le Grand, rien que ça, des centaines d'années avant la naissance du Christ. Eh ben, considéré comme le rituel interdit, il a été dissimulé par les cardinaux du Vatican dans les profondeurs de la demeure du pape pendant très longtemps. Et maintenant, il est entre mes mains. « J'ai gagné le pays de Galles, dont il est question dans le texte. » Je vais procéder à la résurrection de ma femme, Hélène. Alors, il y a différentes façons d'écrire Hélène aussi, mais bon, on va dire que ça marche. « Dans ce monastère fondé par Saint Daniel, bien sûr, j'ai conscience que mon acte est odieux aux yeux de Dieu. Même si les gens me blâment, l'amour que je porte à ma femme ne cessera jamais. Comme quoi, l'amour est plus fort que tout. Et que passer de l'amour à la folie, il n'y a qu'un pas. Je te demande, mon Dieu, de détourner mon regard de moi un instant. » Ok, j'espère qu'il n'y a pas 3000 pages, là. « Aujourd'hui, plus j'en apprends sur ce monastère, plus ce bâtiment m'apparaît sinistre. » « Hélène, donc ça c'est le vieux marin, m'a raconté que l'hospice avait été rempli de cadavres il y a quelques siècles. Depuis, lorsque je passe dans les couloirs souterrains, j'ai le sentiment qu'un péché mortel ait été commis ici. Je sens les esprits hantés ces lieux. Mais, les dires du document émigrat, la puissance de ces esprits vengeurs est considérée comme un vecteur permettant de recréer le rituel secret des druides. J'inonderai cet endroit de la rancune dévastatrice de ces esprits. Même si je risque de brûler en enfer pour ces péchés, si Hélène peut être ramenée à la vie, je n'aurai aucun regret. » Tu me diras, il pleut à chaque fois. À chaque fois qu'il écrit, il pleut. « J'ai découvert que le chaudron caché dans les fondations est la clé de ce mystère. Bien que le livre le mentionnait, le bon emplacement de la porte secrète nous empêchait de le localiser. Le chaudron semble fait d'or. Mais à mieux y regarder, sa surface est si ancienne qu'on ne peut déterminer son âge. On dirait un objet préhistorique fabriqué il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'années et laissé ici. Nous devons rapidement préparer l'hôtel pour commencer les préparatifs de la cérémonie. « J'ai demandé à Orgaine de me fournir des animaux. Il a acheté 320 poulets et 43 porcs à un marchand en ville. » Purée, le mec, il a fait la rasia, quoi. « J'ai organisé le transport, mais le brouillard n'a pas accéléré les choses. Je m'attendais à avoir du travail lorsque le chargement arrivera. Sacrifier les bêtes fait partie intégrante du rituel druidique. Le chrondon doit être rempli de sang frais et de chair. » C'est par là que tout commence. Super, moi ça commence bien. Encore de la pluie. Troisième rituel, toujours au rien. Même en suivant les indications et les prières appropriées, toujours aucun signe que les esprits gagnent en puissance. Je dois relire certaines parties du livre car je ne peux continuer. Si j'ai mal interprété le texte, y a-t-il un problème dans ma façon de mener le rituel ou les sacrifices animaux sont-ils insuffisants ? Quoi qu'il en soit, je dois m'occuper de ça, même si je dois en arriver à une conclusion terrifiante. Il est trop tard pour craindre quelque chose. « J'ai été trop loin pour me laisser gagner par la peur. Je suis sûr qu'Organ comprendra. » Encore de la pluie. « De retour de Londres. Le convoi spécial semble être bien en marche. J'ai caché trois femmes dans les paniers à l'arrière. » Ouf, ça commence fort là. « J'ai attiré des prostituées au fond d'une allée dans l'Est End. Je les ai endormies avec des produits chimiques, en reforme généralement, puis embarquées dans la calèche. Mais comme je ne suis pas habitué à ce genre de choses, cela m'a pris plus de temps que prévu. Je n'aurais rien pu faire sans l'aide d'Organ. » « Je suis profondément reconnaissant. » « Encore de la pluie. » « J'échoue encore et encore. Le doute m'habite. Même si Hélène revient à la vie, serais-je pardonné ? » « Je refuse de faire face à ce dilemme. » qui est la femme du marin. « C'est occupé des femmes que j'avais kidnappées. Elles survivaient dans les bas-fonds de l'ombre. J'espère que ce geste de bonté sera considéré comme un acte de repentance. » Ah ouais, je vois le genre. « Je me demande si cette intention aura un quelconque poids face à l'acte terrible que je suis sur le point de commettre. » « Encore de la pluie. » « Je dois prendre une décision absolument. » Ah, là, il y a une tempête. « Mon Dieu ! » « J'ai sans aucun doute commis un crime qu'aucun être humain n'aurait dû commettre. » « J'ai mené le rituel des druides avec la chair et le sang des prostituées. » « Oh, la vache ! » « J'ai senti l'incroyable énergie des esprits qui se rassemblaient lorsque j'ai versé les dépouilles des femmes dans le chaudron. » « Comme je le pensais, il faut sacrifier de la chair humaine et la faire bouillir pour réussir le rituel. » « Quel processus effroyablement morbide. » « J'entends encore les cris de terreur des femmes agonisantes. » « Mais je dois continuer. » « Il n'y a plus de marche arrière possible. » « Ouais, alors après, vous pouviez les endormir, hein, pour les tuer. » « Au moins, elles n'auraient pas souffert. » « Pluie. Une fois de plus, j'ai mené le rituel. » « De nouveau capturé quatre femmes à Londres, même si elles sont vieilles. » « Elles ont à peine de quoi vivre. » « Quand je pense que je dois leur ôter la vie, j'ai comme une boule dans l'estomac. » « C'est peut-être à cause de mes doutes que les esprits n'atteignent pas la même puissance qu'avant. » « Il me faudra peut-être sacrifier un corps plus jeune, plus d'énergie. » « Le livre dit de remplir le chaudron avec l'énergie d'esprit hanté. Combien de victimes le chaudron doit-il engloutir pour obtenir satisfaction ? » « Encore de la pluie. Je n'ai pas fait assez de victimes. » « La présence sacrée de Daniel nous empêche d'atteindre suffisamment de puissance. » « J'en conclue qu'il est nécessaire d'ébouillanter d'autres êtres vivants dans le chaudron. » « Jusqu'à ce jour, sacrifié 35 prostituées lors de 7 rituels différents. » « Mais les esprits n'ont pas répondu avec plus de puissance. » « Or, pour pouvoir accomplir la résurrection, je dois atteindre le point culminant de leur force. » « Je dois trouver un moyen, je dois trouver un meilleur moyen de me procurer des victimes. » « Encore de la pluie. » « J'ai enfin reçu ma première cargaison de victimes. » « Eh, mec, je ne sais pas d'où tu l'y tris. » Orgaine avait raison en disant que nous devions offrir à l'esclavagiste une énorme somme d'argent. » « Oh, putain, les mecs. » « Cet homme n'a aucune compassion pour les êtres humains. » « Les prostituées ont très peu d'informations et arrivent au monastère en rêvant simplement d'un endroit agréable où se reposer. » « Il est inutile d'aller chasser les proies en ville. Avec quelques mensonges bien arrangés, il y a des tas de femmes qui montent d'elles-mêmes dans la calèche. » « Aucune ne s'intéresse jamais à ce qui va leur arriver par la suite. » « Ce qui prouve que je suis sur la bonne voie. » « Je suis extrêmement soulagé et heureux. Il semble que, dernièrement, je suis devenu plus efficace dans mon exécution du rituel. » « Pourtant, Orgaine et moi ne pouvons devenir beaucoup plus productifs car il nous est impossible de demander de l'aide à quelqu'un. » « Nous avons gardé notre affaire au secret. » « J'ai décidé de passer commande d'une table d'opération à un fabricant de Manchester. » « Ah la vache ! » « La livraison devrait prendre un mois environ, mais une fois que nous l'aurons, nous pourrons nous livrer à davantage de sacrifices. » « Pluie ! Encore ! » « J'ai massacré trois corps depuis ce matin. Génial ! » « Après déjeuner, nous avons préparé la cloche du clocher principal. » « Après dîner, avec Bessie et Orgaine, j'ai massacré trois autres corps. » « La table d'opération a fait ses preuves. » « Eh les mecs, vous êtes... » « Les esprits sont certainement devenus plus puissants à cette allure. » « Je devrais avoir fini les préparations de la résurrection avant la Toussaint. » « Pluie ! Six corps massacrés ce matin. » « Cinq sept après-midi, un après le dîner. » « C'est la fête ! En avant ! » « Premier novembre. » « J'ai tant attendu ce jour. » « Le jour de la cérémonie de la résurrection d'Hélène est enfin arrivé. » « Le chaudron est plein à rabord de la chair et du sang des prostituées. » « Ce monastère est désormais empli de l'énergie surnaturelle des esprits. » « Même un saint ne pourrait lutter contre la toute puissante énergie de ces esprits maudits. » « J'ai placé le corps d'Hélène. » « Préservé, je ne sais pas comment t'as fait. » « Dans les produits chimiques. » « Ah ben voilà. » « Jusqu'à ce jour, sur l'autel. » « Puis j'ai récité le chant cérémonial. » « Hélène, tu es toujours aussi belle. Je t'aime tellement. Pardonne-moi de te faire revenir du royaume des morts. » « Que se passe-t-il ? J'ai perdu tout espoir. Tous mes efforts et mes rêves n'étaient qu'illusion. » « L'arbre de vie qui est né du cadavre, comme s'il était terré dans le corps d'Hélène, était certainement la manifestation du rituel secret des druides que j'attendais. » « Si Dieu est capable de créer des êtres du néant, alors voici un bel exemple de ce que peuvent faire les hommes. » « À mon grand désespoir, l'image de ma femme ressuscité gravée dans les pétales de fleurs ressemble parfaitement à ce qu'elle était avant, mis à part qu'il lui manque une âme. » « En effet, c'était un monstre. Dieu, est-ce la punition que tu m'as choisie ? Qu'ai-je donc accompli en tuant près de 200 femmes innocentes ? Mon seul espoir dans la vie était de croire que la résurrection était possible et que ma femme pouvait me rejoindre à nouveau sur cette terre. Maintenant, il ne reste rien d'autre qu'un chaudron rempli de sang et d'esprit et un monstre sans âme. Est-ce la fin qui m'a toujours attendu, mon Dieu ? » « N'as-tu pas de pitié ? Il ne reste plus qu'une voie à suivre. J'ai perdu trop de choses. Je ne trouve même pas de mots pour m'excuser auprès d'Ordène qui m'a prêté sa force tout au long du chemin. Maintenant, j'aspire seulement à reposer en paix auprès de ma femme. » « Eh ben, dis donc, ben voilà, d'où viennent tous les monstres ? » « Eh ben, dis donc, sacré chaudron, sacré chaudron, bien ! » « Eh ben, vous savez quoi ? On va se taper le boss. On va se taper le boss. Allez, c'est parti, mon ami. C'est parti. » « Excusez-moi pour la lecture qui était peut-être un peu longue, mais c'est quand même une pièce géocentrique du jeu qui nous explique quand même, qui nous explique toutes les questions se posées sur les monstres présents dans ce monastère. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi il y a tant de cadavres ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ben là, vous avez la réponse. C'est un rituel. Je pense que le truc est là. Allez, ma chérie, tu montes. Allez, voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça va être ? » « Ouh là ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Comme je vous l'ai dit, c'est indescriptible, c'est machin, ça ressemble à rien. » « Eh bien, écoute, ma chérie, vas-y. Megali, ta mort. » « Quant à toi, mon petit James. Action. Alors, déplacer. On a combien de cases d'écart ? Il faut juste une d'écart. » « Action. Attaquer. Vas-y. » « Voilà, je vous l'avais dit que ça marchait. » « Juste une case d'écart, je m'en suis souvenu. » « Déplacer. » « Le problème, c'est que le monstre, il va s'avancer. » « D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir la place entre Edward et James. » « Comme ça, James va pouvoir attaquer en diagonale. » « Allez, attaquer. Vas-y, mon gore. » « Putain. Pardon. Ça lui fait rien. » « OK. » « Seulement 800. Je suis un peu loin aussi. » « Alors, on va faire un truc. » « Alors, déplacer. » « On va avancer. » « Là, on est bien en ligne. Tout ce qu'il ne faut pas. » « OK. » « Ça va. » « Alors, est-ce qu'il a une quelconque... » « Alors, attention. » « Alors, déplacer. » « Si je me mets là. » « Normalement, il peut attaquer en diagonale avec la lance. » « Au corps à corps. » « Enfin, quand c'est dans ce sens-là. » « Putain, il peut pas. » « Euh... » « Zut, zut, zut. » « On va attendre le prochain déplacement. » « Tu vas passer pour avancer d'une case. » « Pour améliorer le sort. » « Agi, mégalith. » « Là. » « Et toi, tu vas te déplacer... » « Euh... » « Là. » « Le sort n'est pas marché. » « Par contre, tu lui fais zéro, mec. » « Est-ce que t'as comme arme que tu peux prendre ? » « Point normal. » « Point normal. » « Point de vie. » « Point de feu. » « Eh ben... » « Point de vie. » « Alors, toi, il faut que tu te déplaces d'une case. » « Et normalement, attaquer... » « Voilà. » « OK. » « Super. » « Ouh, ça, ça fait mal. » « Ouh, ça, ça fait mal. » « Alors... » « Ah, c'est mieux. » « C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. » « 1128, c'est mieux. » « Alors, mon petit Edouard. » « Edouard... » « Déplacer... » « C'est ce que je voudrais faire. » « Je le tente ou pas ? » « Euh... » « Je le tente ou pas ? » « On va se le tenter. » « On va essayer de déplacer la cavalerie. » « Hop... » « Oh, mais sérieux, mec ! » « Tu ne sers à rien ! » « Qu'est-ce qu'il se passe, là ? » « Oh, déplacer... » « Euh... » « Je voudrais voir si je me mets là. » « Est-ce que j'ai accès... » « Ah oui, trop loin. » « Laisse tomber, laisse tomber. » « Alors, déplacer... » « En fait, c'est la place de Koudelka que je cherche. » « Euh... » « Attends, pas sûr. » « Je peux me mettre là. » « Voilà. » « Allez, hop, vas-y. » « Voilà. » « Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire ? » « Ah... » « Je pense que le prochain coup, il va falloir que je te remonte ta vie. » « Ah... » « Je pense que tu es un peu chocolat. » « Ok. » « Euh... » « Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il est arrivé à 50%. » « Euh... » « Donc, on va redéplacer Koudelka. » « Alors, voyons voir où je peux la mettre. » « Pas au corps à corps, en tout cas. » « Euh... » « Voilà, elle devrait être en sécurité pour l'instant. » « Alors, on va se faire magie-soin. » « Comme il est à côté, ça doit aller. » « Bon, alors, le problème de mon petit Édouard... » « Euh... » « Le problème de mon petit Édouard... » « C'est qu'est-ce que je vais faire de toi ? » « Tu es d'une case. » « Euh... » « Qu'est-ce que je vais faire de toi ? » « Ah... » « Tu ne fais pas beaucoup de dégâts. » « Peut-être avec l'arbalète. » « Ou la carabine RD. » « Je vais tenter. » « Alors... » « Ça va. » « Chance. » « Ah... » « Là, tu peux attaquer. » « Bien, comme ça, il se remonte sa vie au fur et à mesure. » « Déplacer. » « On va rester... » « Un cran en avant. » « Voilà. » « Alors... » « Mon petit Édouard... » « C'est en silence, mais on s'en fout un peu. » « Hum... » « Déplacer. » « On va rester dans ce créneau. » « Et on attaque. » « Ah ! 24, c'est la misère. » « Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? » « Ouais, ça monte. Ça passe. » Qu'est-ce qu'il y a de la marge ? Il est trop près. J'allais d'un cran. Ok. Alors, ma petite Koudelka... Voyons voir. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me déplacer d'une case pour augmenter la puissance du sort. Égalite. Et toi, mon ami, ben... Je sais pas trop. Ça lui fait rien, quoi. Je dépense des balles pour rien, quoi. Allez. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, mon petit James, je pense qu'on va pouvoir te déplacer d'une case. Ok. Ok, ça passe. Ben, toi, je sais pas trop, en fait. Franchement, euh... J'ai l'impression que le pistolet, ça va pas faire grand-chose. Si je vois déjà que la carabine et tout, ça compte rien. C'est... Je veux bien essayer l'arbalète, mais... Après, il faut la charger, flèche par flèche. Alors, Edward... Attention... Objet... Flèche... C'est où ? Ah, flèche, 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 flèche. J'en ai 20. Voilà. Attendre... Et... Euh, ok, maintenant. Vas-y, ça fait combien, ça ? Ah, ben voilà ! C'est ça qu'il faut ! Voilà ! Non, c'est con, c'est que je perds un tour à chaque fois, donc... Le temps de la recharger, mais... Ouh, là, il va prendre cher. Il est en plein dedans. Oh, pas si cher que ça. Alors, il est à combien ? Il est à 50%. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est... Pas le choix. Ce sont des soins. Non ! Je me suis trompé de personnage. Je perds un tour. Mais quel boulet à vouloir aller trop vite ! Purée, c'est pas vrai. Et quel boulet, mais quel boulet. Bon. Euh, toi, t'es obligé de te déplacer d'un cran. Voilà. Attaque. Mais quel boulet ! Toi, tu vas recharger ton arbalète. C'est dingue, ça se recharge pas automatiquement. Normalement, tu gagnes un tour. Voilà. Donc, finalement, ça passe. Bien ! Bien, bien, bien. Attendre. Ah bah, c'est parfait. On va pouvoir refaire le sort de soin. Mais cette fois, on vise correctement. Allez, allez. On y va. Ouais, ça passe. Elle remonte bien, elle remonte bien. Je le fais à 50% quand la vie arrive à 50% parce qu'on sait jamais. Il suffit que le monstre ait un boost et qu'il te file un sort en plus ou deux. Euh... Et après, c'est la loose. Bien. Alors, déplacer. Hop. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais au moins, ça remonte sa vie sans utiliser de sort. Ça va être toujours pour le même, je pense. Ouais, c'est ça. Sauf que cette fois, tu reculeras pas, vu qu'il y a Koudelka derrière. Alors. Ok. Donc, action. On se recharge. Les flèches. Voilà. On attend et on attaque. Plus les proches. Voilà. Allez, tu vas voir. On va y arriver. Cette fois, tu peux balancer Mégalith. Bon, ça va. Ça se présente pas trop mal. Tant que Koudelka aura de la magie, ça passera. Il est toujours pas mort. Il a l'air un peu costaud, celui-là. Opération. Euh, non. Ça devrait passer, là. Ouais, ça passe. Il encaisse, hein. Euh... Alors, Edward. J'ai... Ok. On attend. Ah bah, cette fois, il attaque pas. Non. C'est grave. Moi, je m'en fiche, hein. Tant qu'il y en ait un des trois qui attaquent, moi, ça me va. Alors. Bon, là, il va nous faire sans doute... Putain, il fait rien du tout. C'est parfait. Agis. Vas-y, ma grande. Fais-toi plaisir. Allez, il reste combien là ? Je suis à 145 PM, donc ça va, ça me laisse encore un peu de marge. Allez. Parfait. Putain, mais il meurt pas, l'autre, hein. Oh, la vache. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Pourquoi c'est moins puissant tout d'un coup, là ? Oh la la. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment aléatoire, hein. Euh... Bah, coup d'Elka, du coup. Bah, tu attends. Bon, là, Edward, il va se payer encore 300 ou 400 dans la tête. Voilà. Alors, est-ce que je suis à 50% ? J'avais pas regardé. Et il se dépasse. C'est bien, rapproche-toi, Samba. Euh... Oui, il peut se prendre encore une attaque. Comme il a avancé d'un cran, on recule. Ouais, Edward, c'est lui qui est le tank, aujourd'hui, hein. Alors, action. Objet. On va y arriver, on va y arriver. Euh... 113. Allez, Edward. Il est pas mort encore ? Mais c'est pas possible. Je vais me vider toute ma magie, quoi. Alors, après, j'ai des quelques télis dans le tas, mais euh... Ça me fait perdre un tour à chaque fois. Bingo ! Bien joué ! Voilà. Ça, c'est fait. Impeccable. Ça, c'est une équipe de qualité. Allez. Qu'est-ce qu'on a gagné ? J'espère qu'on a gagné des niveaux, quand même. Au contraire, ouais, t'es étonnant. Voilà. Tiens. 53. Donc, on va faire 54. Et moi, j'aime bien... Un. Deux. 54. Euh... Bien. Là, qu'est-ce qu'ils pêchent, ici ? Ah oui. Niveau dextérité et agilité, je suis un peu dans la loose. On va harmoniser les deux qui sont là. Un ou deux. Après, il en reste plus qu'un. Euh... Au cas où, au cas où. Alors, à toi. Qu'est-ce que t'as qui n'est pas... Ah oui, d'accord. Donc, 49. Neuf. Deux. Voilà. Et, pistolet auto. Ah ! Et vous avez appris le sort reflet. D'accord. Et on a un pistolet auto. Et ça, donc, je vais le mettre... Alors, on va faire déjà plusieurs choses. Déjà. Ils sont vicieux. Ils te foutent un combat alors que tu viens juste de faire le boss. Même si c'est un petit cafard, c'est quand même... Bon, les combats sont aléatoires, mais bon, quand même, quoi. Imagine, tu meurs là. Bah, tu te refais tout le boss. C'est quand même incroyable, hein. Heureusement. La magie... J'ai fait un level up, donc elle a monté. Heureusement. C'est quand même incroyable d'en arriver là, quoi. Ce niveau de vicieux. Bien, déplacé. Alors... On est une case d'écart. Voilà. Parfait. Heureusement. Quant à toi, mon ami... On va juste recharger... Recharger l'arme. Comme ça, elle sera déjà faite pour la prochaine fois, si on doit l'utiliser. On ne perdra pas un tour. Et... On va se mettre là et on va attendre. Allez. Si tu pouvais one shot, il me ferait gagner du temps. Voilà. Pas une petite coup d'Elka, ça. Ça, c'est bien. Allez. On a encore plein de choses à faire. On a les armes à changer sur Edward. On a les sauvegardes à faire. Allez. Allez, allez, allez. On a gagné un grand hélice. Voilà. Parfait. C'est déjà ça de pris. Alors... Déjà, sauvegarde. Ça, c'est fait. Ensuite. On monte... Ici. Sauvé. Ok. Euh... Ensuite. On change l'arme d'Edward. Équipé. Edward, Edward... Il est où notre petit Edward ? Il est là. Pistolet automatique. C'est ça que je veux mettre, moi. Nouveau, là. Pistolet auto. Ah ouais, on passe de 71 à 42, quand même. Ouais, mais l'arbalète, c'est pas facile d'arriver à la même puissance. Euh... Donc écoute, on va se mettre en pistolet auto. Je sais pas trop ce que ça fait. On a plein de balles, de toute façon. Donc, autant les utiliser, hein. On a toujours pas d'armure, hein. C'est quand même incroyable, ça. Bien. Euh... Tout ça, c'est fait. Il est quand même vachement redescendu en vie. Euh... Eh ben écoute, c'est pas grave. De toute façon, il est sur le côté. C'est pas grave. Allez. Hop. Donc ici, on a fait le taf. Un truc qui me... Je voulais voir quand même. C'était cette espèce de truc, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Y'a rien. C'est juste du décor. Y'a pas d'interaction possible. Là, y'a aucune interaction. Et... Et là, on est arrivé à la fameuse... euh... euh... Cran T. Enfin, le disque, là, de musique. Qui nous a donné le document. Oui. Ah. Voici donc Hélène. Oui. C'est bien elle qui m'est apparue. Vous en doutez ? Non. Non, c'est elle. Bien. Alors allons-y. Oh, elle arrive même à les faire apparaître. Putain, elle est forte, hein. Oh. Cela fait si longtemps, Monsieur O'Flaherty. Si longtemps. Oh, Hélène. Est-ce vraiment vous ? Oui, c'est moi. Qu'il m'est triste de ne pouvoir me présenter à vous que sous cette forme pour nos retrouvailles. Ah mais plus personne parle comme ça, c'est triste. Vous êtes la femme qui a répondu à mon appel, n'est-ce pas ? Merci de venir en aide à un être de mon espèce. Hélène. Hélène, je ne peux pas l'accepter. Expliquez-moi ce qui vous est arrivé. Allez, c'est parti. Les violons. James. Il y a 18 ans, j'ai été assassinée par des voleurs qui ont pénétré chez moi. J'étais sans défense. Patrick et Ogden, c'était tous les deux absentés. Personne n'a rien pu faire pour me protéger. Cela frappa pas de chance. Oh non. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je sais. Patrick a réagi de la même manière. Il ne pouvait accepter ma mort. Il a passé des années à étudier la sorcellerie. Et il a tout tenté pour me redonner la vie. Ressusciter une morte ? J'ai bien entendu. On se croirait dans Frankenstein. Frankenstein ? Un roman écrit il y a une centaine d'années. Patrick le prenait très au sérieux. Il avait trouvé le moyen de réaliser son rêve. Le document émigra. Oui. Avec l'aide d'Ogden et le savoir des druides, il a organisé une cérémonie de résurrection au monastère. Ben... Mais ça s'est mal passé, c'est ça ? Un peu. Il n'a redonné vie qu'à mon corps. Mais mon âme est toujours condamnée à hérer dans l'univers séparé à jamais de mon corps. Et le plus effrayant est que mon corps est devenu un monstre sanguinaire. Même si le monstre me ressemble. Ce n'est pas moi. Monsieur Oferti, de grâce, faites que mon corps redevienne poussière. Redevienne poussière ? Mais si je fais cela, on ne pourra plus vous ramener à la vie. Monsieur Oferti, Ces voleurs, il y a dix-huit ans, m'ont ôté la vie. Et je pourrais... je pourrais les haïr à jamais. Mais je préfère penser que... Ma mort est l'œuvre du Seigneur. Ne pleurez pas ma mort. Patrick n'aurait pas dû tenter de me ressusciter. Et de défaire ainsi l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas tristes. La mort est au cœur de la pensée divine. De grâce, détruisez mon corps. Hélène. Son existence est un affront à la divine Providence. Il ne faut pas qu'une telle chose soit... Attendez, Hélène. Oh, mon Dieu. Je ne te plains pas, déjà tu as réussi à lui reparler. Donc c'est déjà pas mal. J'ai tout donné pour ton bonheur et maintenant... Me reste-t-il ? Je ne sais pas, Jésus ? Ma vie n'a plus le moindre sens. Oh, mon Dieu. Qu'ai-je donc fait de ma vie jusqu'à ce jour ? Hélène. 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 Je crois qu'elle s'appelle Hélène. Allez. Bon, ben voilà. Petite apparition fantomatique. Bon. Je ne savais pas que Koudelka avait ce genre de... De pouvoir. Ok, bien. Eh ben écoutez. Alors, je voulais voir s'il y avait d'autres pièces rattachées à celle-là. Sur la carte. Ou alors c'est vraiment fermé, fermé. Ouais, non, c'est vraiment fermé, fermé. Ok, très bien. Euh... Alors. On va faire un truc intéressant. Aussi... On va revenir dans la salle du départ. Déjà ça, on est obligé. Mais j'ai... Ah purée. Ah non, c'est bon ça. Euh... Je suis entre les deux là, non ? Attendez. Je suis en train de me perdre. Il y a un truc que je veux faire absolument dans la salle du départ. On est bien entre les deux. Enfin pour moi. C'est moi qui... C'est moi qui débloque. Euh... Tac. Ça c'est fait. Euh... Bon, c'est une petite sauvegarde rapide si tu veux, hein. Ça te fait, ça évitera de se retaper la cinématique. Bien. Alors. Il y a un truc que je veux faire. Ça qui n'apparaît pas à la caméra. C'est en allant là-bas. Voilà. C'est la fameuse porte qui était dans le jardin. Vous vous souvenez quand j'ai fait les quatre statues à poser les bijoux dessus ? Il y avait une porte qui était verrouillée. Et en fait, c'est cette porte-là. Donc à partir de là, on peut faire marche arrière. Et aller dans le jardin... Genre peut-être à la cathédrale, toi. Pour le boss optionnel. Qu'on n'ira pas maintenant. Ok. Allez, ça c'est fait. Donc là, vous voyez, on revient ici. C'est ce que je vous disais. Moi, ce n'est pas ça du tout que je veux faire. Alors. Les quartiers de Patrick. On dirait qu'il y a quelque chose à droite. Un espèce de petit meuble. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelque chose... On dirait qu'on peut monter. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce buboui ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une... C'est une porte cachée. Une porte à dissoudre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah non, c'est une porte. Elle n'est pas sur la carte, cette pièce. Elle n'est pas sur la carte. Ah oui, d'accord. D'accord, on arrive là. Ah. D'accord. Je ne savais pas du tout comment on pouvait arriver là. On peut monter après au premier ? Ok. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette pièce ? Je n'ai pas l'impression de voir des choses au sol intéressantes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de livres. Il y a une... Je dirais une porte tout à fait en haut à droite. On va voir par là. Ah ! Vous trouvez des flèches. Eh, c'est vicieux parce qu'ils sont totalement invisibles. Qu'est-ce que c'est là ? Elle lève la tête. Vous pouvez sûrement bouger la statue si vous essayez. Voulez-vous bouger la statue ? Euh... Bah, écoute... Oui. D'accord, ça a l'air d'avoir déverrouillé un truc. C'est bon, coudé le coeur, on a compris. Vous avez trouvé Roger Bacon dans la bibliothèque... Mais c'est qui Roger Bacon ? Vous vous souvenez, vous, qui c'est Roger Bacon ? Cinématique. C'est qui ce Roger ? Ah, c'est le vieux, la momie ! Je sais qu'il est quelque part, voyons. Ah, enfin ! Mais vous en avez mis du temps ! Roger, je n'ai pas... C'est la momie qui est devant le cercueil ? Eh oui ! Depuis quand vous connaissez-vous ? Je ne suis pas une momie ! Je m'appelle Roger Bacon Et je suis un vieillard comme les autres ! En 20 ans d'existence, c'est la première fois que je croise un vieillard aussi bizarre que vous. Oui, je vois. Eh bien moi, je peux vous assurer qu'en 600 ans de vie, j'en ai vu beaucoup des gens aussi bizarres que moi. Dites-moi, mon brave. D'accord. Auriez-vous un lien de parenté avec le grand sorcier Roger Bacon qui fit tant de bruit au 13ème siècle ? Ouh, vous êtes très cultivé à ce que je vois. Je suis le fameux Roger Bacon, le sorcier d'eau, vous parlez ! Vous voulez dire que vous êtes né en 1210 et que vous vivez encore aujourd'hui en l'an 1898. En fait, pour être exact, je suis né en 1214. Koudelka, quelle est cette plaisanterie ? C'est à vous de me le dire. Mais quelle plaisanterie ? Il n'y a pas de plaisanterie ! Je suis bien le vieux, le faible, le glorieux Roger Bacon ! Bon, 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 très bien. Si vous êtes vraiment Roger Bacon, dites-moi où et avec qui vous avez étudié ? Oh, c'est très simple. Je suis entré à Oxford en 1247 et j'ai étudié sous la tutelle de Robert Gross Test. C'était un bon professeur, mais qui, à mon avis, manquait de sagesse. Je suis l'auteur d'Opus Muus, mon chef-d'œuvre, et de bien d'autres ouvrages sur les sciences naturelles. J'ai été un pionnier, un visionnaire, oui, parfaitement. Et mon œuvre a influencé les recherches de générations de scientifiques. Mais hélas, tout cela est bien peu de choses comparé à l'immense travail que j'ai accompli en copiant le document Emigra pour mon pape. Le document Emigra ? Je me doutais que vous le connaissiez. Bien entendu ! Il m'a fallu cinq ans pour le recopier dans son intégralité. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur ce livre. Et de quoi ça parle ? Est-ce que c'est... Il dévoile tous les secrets de la vie et va bien au-delà de toutes nos connaissances. Il traite des rites secrets de l'ancien peuple des Faumoirs pour accéder à l'immortalité. Oui, les Faumoirs s'appropriaient la vie pour les ressuscités. Oui, ils inversaient les lois de la nature et le cycle de la vie. À l'époque des druides, Alexandre le Grand a fait transcrire le document Emigra en grec pour enrichir la bibliothèque d'Alexandre. La résurrection des morts ? Alors c'est vrai ? On a longtemps considéré le document Emigra comme un ouvrage extrêmement dangereux. Il était conservé sous bonne garde dans les coffres du souverain pontife. Mais apparemment, le livre n'a pas résisté à l'usurer aux inévitables outrages du temps. Et le Pape a ordonné que l'on en crée une nouvelle édition en recopiant le texte intégralement. Et c'est là que j'interviens. Le Pape m'a demandé de copier le livre mot pour mot. Une fois ma tâche accomplie, tout porte à croire qu'il était prévu de me supprimer. Hé 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 ! Mais on ne dispose pas de moi aussi facilement. J'ai réussi à m'échapper et à trouver le chemin qui mène à la terre sacrée, à laquelle le document Emigra fait référence. Hé oui ! Et les rites secrets ? Ne me dites pas que... Ai-je besoin d'en parler ? Regardez, j'en suis la preuve vivante ! Vous avez réussi ! Mais je ne saurais reproduire l'expérience sur d'autres, oui ! J'ai réussi à échapper aux griffes de la mort, oui ! Mais pas à ce grand principe qui est à l'origine de la vie, le changement. Mon pauvre corps n'a pas trouvé le moyen de se soustraire à ce principe, comme la peste son état de déchirance. Ces 300 dernières années, je n'ai rien fait d'autre sur Terre qu'erré de par le monde. Ces longs trois siècles, j'en ai eu assez de voir la cruauté des hommes. Alors, je suis venu ici pour me reposer. Bah oui, carrément. Grève de bavardage, j'ai des recherches à mener. Pouvez-vous me laisser seul, s'il vous plaît ? Peut-être de dérater. Ah ouais, mais on va te laisser seul, il n'y a aucun problème. Alors... Ça part quand même, peut-être, tant qu'on y est, un petit sort, une petite magie un petit peu... Tu vois ce que je veux dire ? Alors, attendez, on est où là ? On est où, on est où, on est où ? On est là, donc apparemment, dans cette pièce, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire. Donc, autant peut-être regarder s'il n'y a pas un objet quelque part, une statuette... Un monstre, génial ! Alors, qu'est-ce que ça va être ? Un coucou. Coucou, coucou, coucou. Coucou Delka, ben... On y va ? Peut-être sur lui, c'est le plus près. Déplacé. Si je vais là, non. Qu'elle soit une case. Qu'elle soit une case. Quant à toi, mon ami... Toi, 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 oui, toi. Toi, tu peux peut-être avancer. On va essayer ce fameux pistolet. Voilà, sur celui-là. Ah, c'est déjà plus efficace, effectivement. Non. Mais c'est que tu fais mal. Bien, ça en ligne. Comment ça échoue ? Oh, misère. Alors, attends, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas me faire, toi ? Qu'est-ce que tu vas me faire, toi ? Ouais, ça va. Par contre, Edward, il a pris cher, là. Je comprends pas. Comment c'est-ce qu'il a pris autant ? Alors, James. Oui, putain, mais il est pas bon, quoi. Bon, alors, c'est moi qui suis pas au niveau. On va se mettre là. Trois, tu vas te déplacer là. Voilà, ça, c'est fait. Coudelka, ma petite Coudelka, chérie. Je vais pas te mettre là. Alors, je vais essayer un autre sort, hein. C'est juste pour vérifier si c'est juste le sort de terre. C'est carrément la magie en général. Toi. Vas-y. Ouais, ça va. 140, c'est bien. Bim. Toi. Et toi, plaise. Ah bah, elle aura même pas le temps d'essayer le sort. Ça, au moins, ça va plus vite. Allez-o. Ah, par contre, je comprends pas qu'il est aussi cher. Oh, une épée. Ah, c'est encore pour notre Edward. Je vais la mettre à Edward. Le pistolet sera mort. Euh, enregistré. Euh, enregistré. Putain, mais par contre, on va regarder ça de suite. Ça se fait qu'il a pris autant, euh, aussi cher, quoi. Euh, Edward. Euh, donc, je disais, y a-t-il quelque chose dans cette pince ? Bon, elle ne tourne pas la tête. Ah, il y a la statue. Apparemment, il n'y a rien. On ressort. On ressort et on va, euh, par là. Elle est verrouillée. Voulez-vous ouvrir le verrou? Oui. Ok. Euh... D'accord. Par là. Il n'y a pas grand-chose au sol. Je voudrais voir la bibliothèque, là. Qu'est-ce qu'on a, là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oui. Vous avez un parchemin avec l'image d'un dragon. D'accord. Au-dessus du dragon, il est écrit Estia. Je vous montrez vos souvenirs sur ce que signifie foyer. D'accord. Foyer. Foyer, le feu. Il y a des jazils pour tout cramer. Petite référence, hein. Reflux d'acide. Il y a du feu qui brûle dans le foyer. Si tu le dis. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des balles là-bas. Petite sauvegarde. C'est bien calme. C'est bien calme. Là, je suis vraiment à la limite de la caméra. Donc, on va passer un poêle. Il veut qu'on avance. Alors, on avance. Tant que j'y suis. Merci de m'y faire penser avec les cartouches. On va recharger le pistolet de Edward. Parce que, n'oubliez pas qu'on a des balles utilisées. Voilà. On va recharger les balles qu'il a utilisées. Bien. Bah, écoutez. On ne voit pas trop ce que ça me fait de plus. Qu'on avance. Ouh là là, il y a un peu de tout, la caisse. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Euh... Je serais tenté d'aller voir la... Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La bouteille vide! Génial! On va pouvoir la remplir d'acide! Je ne sais pas pour quoi faire, mais euh... Bah oui, je la veux. Voilà. On va pouvoir la remplir d'acide. Bien. Hum... Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Là... Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouh là, on a plein de choses sur la table. Euh... D'accord. Allez, un monstre, allez s'y attendre au bout d'un moment, on allait tomber dessus. Alors, on a toujours ce fameux fantôme à l'arrière. Alors... Je vais tout de suite tenter le sort de... Une fois que ça sera fini, je tenterai le sort de tornade. Alors, toi... C'est déjà d'avance que tu vas te prendre celui-là. Alors, toi... Déplacé... Qu'est-ce qu'on se trouve ? Quoi ? Quoi, toi, mon toi ? Euh... Oui, comme ça. Ça évitera à James de bouger. allez 2000 voilà ça c'est fait bien passons au suivant allez on va essayer de ne pas gâcher un sort on va se mettre en mode tornade déjà on va se déplacer si je peux oui je peux histoire que ça soit un peu efficace alors action est ce que tu peux faire une action absolument déjà tu retournes au fond toi très bien déplacer déplacer là à toi avancer tu vas me le faire en diagonale allez c'est bien c'est bien fort et toi je ne pense pas que tu arriveras à caler ton sort ce que l'autre va je pense qu'il va mourir avant mais on le tente au cas où c'est juste pour savoir on connaît un peu le monstre si c'est vraiment vulnérable à toute la magie 4 d'ici que tu m'aimis en mutisme on va voir ils ont en silence comme par hasard c'est pas grave les deux autres sont assez puissants par se le faire c'est quand même vachement aléatoire les dégâts un coup si il fera pas 600 un coup il fera pas 100 purée c'est quand même incroyable ça il ya un détail que j'aimerais quand même aller voir sur l'arme d'edouard sur le pistolet automatique c'est ce terme automatique est ce qui va chercher les balles tout seul et j'ai pas besoin de les recharger ou pas peut-être que c'est inscrit dans la description c'est ça que je veux aller voir bah écoute on va faire l'ordre ça marche à nous 1 1 2 voilà on est bien pas trop comme ça la sagesse redis moi c'est quoi les chances d'utiliser un sort ça la puissance du sort annulé ça résistance des sorts offensifs sort de guérison d'un année et pm maximum je cherche en fait mais je pense que c'est ça mais la résistance d'un personnage aux attaques c'est les pv maximum d'accord pas beaucoup de pv ça je cherchais quant à toi alors toi t'en es où t'en es où hop 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 voilà finalement edward pour l'instant c'est celui qui a pas beaucoup de résistance au niveau des attaques physiques pense que c'est pour ça qu'il s'est pris une tollé tout à l'heure il ya des choses sur la table chargeur très bien je prends vous ne pouvez plus prendre cet objet ah il est full ah est-ce qu'on a une fois ça je m'en doutais voilà non qu'est ce que c'est vous trouvez note de patrick alors ce que c'est j'espère que c'est pas trop long à lire parce que je sais que alors note de patrick note écrite de patrick pour surveiller son poids pendant plusieurs semaines apparemment patrick peser 70 kg et à quoi sert cette information dans le jeu à rien à rien ça sert à rien bref si est ce qu'on a autre chose à voir que dalle par contre il ya une cheminée ça m'intrigue voyez une cheminée il n'y a plus de feu vous rappelez du mot estia écrit sur le parchemin peut-être devriez vous examiner la cheminée vous avez une ouverture sur la cheminée avec une échelle descendant au sous-sol ok juste regarder sur la carte si j'ai non en fait j'ai hésité parce que je voulais voir si on avait fait toutes les pièces à l'étage déjà c'est surtout ça qui m'embêtait alors voyons voir cette carte donc ça tout ça c'est fait en si je remonte d'un cran effectivement on a quasiment fait tout et si si on va l'escalier c'était ça que je voulais voir et regardez on arrive au haut de chaussée et on se redirige vers la cathédrale mais de l'autre côté cette fois pas vers la gargouille 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 je sais plus comment on dit bref on s'en fiche alors enregistré ni va à 70 kilos attendez je vois le genre je vois le truc venir me suis dit ça sert à rien cette information mais attend 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 c'est qu'il y a un truc là vous avez trouvé une balance à laquelle un contrepoids est attaché en déplaçant contrepoids vous pouvez modifier l'équilibre de la balance 77 dans les notes de patrick vous aurez peut-être ajusté le contrepoids pour tenir ce poids quel chiffre voulez vous indiquer en premier attendez je comprenne bien moi je vais vous dire ce que moi j'ai compris j'ai compris qu'il faut mettre sur la balance il faut indiquer 70 kg donc il faut le problème c'est que je ne sais pas combien pèse coup d'elk moi ce que je voulais faire c'est mettre le poids de coup d'elk plus un certain chiffre pour arriver à 70 le seul souci c'est que là je ne sais pas du tout combien fait coup d'elk au niveau du poids c'est comme ça que j'ai compris l'énigme on va faire le truc de base on va mettre 70 juste pour voir il ne se passe rien de spécial donc c'est bien ça donc là il faut que je trouve en déplaçant le contraire vous pouvez modifier l'équilibre à 1 70 sur les notes de patrick ajuster le poids bien on va dire que coup d'elk fait quoi 50 kg 1 m 20 ouais mais mec comment tu veux que je sache le chiffre qu'il faut rentrer statut c'est pas indiqué le poids de coup d'elk là sérieux tu enfin je sais pas tu réfléchis un peu ah je crois que c'était niveau 3 le maximum pour mégalith donc je vais pas aller plus loin d'accord je veux dire mec comment tu veux que je sache ça attend peut-être indiqué quelque part notre de patrick peser 70 kg en vous déplaçant le contrepoids vous pouvez modifier bah non j'avais compris 70 c'était l'équilibre dans les notes de patrick vous devriez peut-être ajuster le contrepoids alors là je vous avoue que j'ai aucune indication attendez forcément un indice quelque part on va on va retourner dans la salle d'avant on va remonter parce qu'il y a un truc que j'ai vu dans le décor qui était là bas là c'est pas une balance ici là voyez une balance quand vous montez dessus elle indique 45 kg voilà le problème donc faut faire 70 moins 45 voilà pour avoir le chiffre d'accord donc il faut rentrer le chiffre combien si je rajoute 5 ça fait 50 20 faut rajouter 25 kg donc le chiffre à rentrer c'est 25 sauvegarde oui c'est sûr qu'on dirait un ventilateur avec les textures mais c'est bien une balance allez faut rajouter 25 kg petite énigme eh vous voyez quand même j'avais dit 20 kg au départ pour coudelka c'est 25 comme quoi je me suis pas beaucoup gouré sauf qu'au lieu qu'elle fasse 50 kg elle en fait 45 excusez moi je vais donner trop de boobs alors euh qu'est-ce qu'on a coup delka allons-y ma chérie vas-y vas-y euh bah sur celui-là c'est le plus fort j'aime se déplacer alors la seule voilà bon malheureusement le sort de à cause de ça le sort ne va pas être très puissant tout au fond euh vas-y hein pour toi plaisir ça le tue pas bon ça le tue pas par contre maintenant les deux sont en ligne donc ils vont se taper un sort multiple ouais malgré la distance ça fait quand même bien mal bah lui c'est fini euh déplacez bah écoute oui volontiers hein déplace-toi ah tu nous prends un sort on va être sur james ah non ça va c'est un peu loin mais ça va alors à nous euh hop un sort voilà voilà déplacez cette fois on va être devant voilà et c'est fini ah oui c'est ça que je voulais aller voir la notion d'automatique pour son arme si ça se recharge tout seul ça arrive à zéro au vu de la logique du jeu dans tout ce qu'on a pu voir je pense que la réponse est non je pense qu'il faut le recharger à la main comme à chaque fois et il te redonne des balles pour prendre le peuple quand même des pieds on ne sait jamais euh objet arme et j'ai dit pistolet auto expliqué alors nouveauté d'un rare en dehors de l'Allemagne il est fabriqué à des fins militaires ok ça t'indique le pédale on va se regarder un petit peu avant on va mettre 25 kilos et voilà le travail qu'est-ce qu'on est fort je peux résumer que c'est en face la porte c'est ça c'est ça c'est ça oula on change un petit peu on n'est plus dans les quartiers de Patrick là ça se voit qu'on redescend dans le dans le gothique dans le glauque euh je n'ai apparemment pas d'objet au sol intéressant une planche qu'est-ce que c'est en face non c'est une porte ou qu'est-ce que c'est ça va pas se casser ça non ça ressemble au décor à mon avis ça casse pas c'est bon euh qu'est-ce qu'on a là vous devez trouver un moyen de vous débarrasser du cadavre d'Hélène peut-être trouvez-vous quelque chose d'autre en retournant à l'intérieur ah j'ai oublié quelque chose d'accord c'est pas pour tout de suite ah qu'est-ce que j'ai bien pu oublier qu'est-ce que j'ai pu oublier euh on a fait tout le tout ce qui concernait Patrick c'est bon euh à l'étage c'est toujours la salle du début il y a toujours une croix je sais pas pourquoi on voit pas de truc et là il y a une autre croix dans celui-là euh bah écoutez quelque chose qu'on a pas fait au deuxième on est bon troisième on a rien ça c'est quand on va être à la cathédrale ça dans l'église je sais pas trop ce que c'est une chapelle c'est plus grand qu'une chapelle quand même euh ah mais si j'ai la bouteille avec l'acide que je peux aller chercher ça d'accord euh mais une fois que j'ai cet acide ah c'est peut-être ici sur cette statue mais ça va être un point de un point de sauvegarde bon bah écoutez moi à part ça je vois pas de je vois pas d'autre truc euh alors maintenant ça va être pour arriver à ce niveau-là euh c'est pareil j'ai une croix là qu'est-ce que c'est si je remonte d'un cran j'arrive je cherche le chemin pour redescendre vraiment tout à fait en bas euh peut-être en passant par la cour ah oui mais je ne peux plus re-rentrer dans la cathédrale mais je peux rentrer au centre pour redescendre et ça va m'amener là ouais c'est ça il faut que je revienne d'accord ça y est excusez-moi je mets un peu de temps euh c'est le temps de me remémorer me remémorer le chemin euh bah du coup euh on sort de là il n'y a rien à faire on va retourner étui allumette vous savez étui allumette ah on a des allumettes on va pouvoir allumer un feu mais je ne sais pas trop où je ne vais pas quand même allumer un feu dans la cheminée où il y a l'échelle je suis bien d'accord bien on va aller chercher cet acide je ne sais pas trop sur quoi le mettre euh allez on avance bah du coup le fait de mettre des allumettes dans le feu ça sert à rien donc ça sert à rien du tout euh quant à la il n'y a rien là on va pouvoir descendre ça sert à rien de prendre le le tout le truc voilà je pense qu'au début si on avait pris l'escalier euh les deux portes auraient été fermées je pense allez là et on ressort et on va passer par la salle de la guillotine euh ouais allez si tu veux sauvegarde rapide hop voilà allez ça c'est fait on avance euh attends que je me rappelle je ne sais plus ah oui il faut carrément faire le tour d'accord qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a un petit truc écoutez pour une fois je vais me mettre là euh voilà et je ne suis pas là pour déconner et on va tenter celui-là quant à toi je vais te placer ici alors ce qui serait bien c'est que ça le fasse reculer comme ça les deux monstres pourraient se payer l'attaque ça serait sympa c'est merveilleux et quant à toi tu vas l'empêcher d'avancer en les bloquant tous les deux à l'arrière voilà allez ah bah ok il est déjà mort bon bah écoute c'est pas grave un petit mégalit pour rien mais c'est bien zéro impeccable 1 500 de toute façon il était mort à 700 c'était bon allez s'il vous plaît on avance on avance on avance on a plein de choses à faire allez s'il vous plaît on avance on avance de toute façon faut se faire des combats pour augmenter en niveau ça va bien il me manquait des flèches parfait impeccable on sauvegarde ça mange pas de pain allez on continue surtout on ne re-rentre pas dans la cathédrale ce qui nous intéresse c'est d'aller en bas allez on fait le tour je pense que les cadavres vont y rester pendant un très long c'est pas prêt de bouger je verrai si je reprendrai les cartouches vraiment pas mal j'ai de la munition attendez je peux pas passer par la porte je fais de la merde j'aurais pu passer par la clé bleue moi je suis un peu neuneu non attendez en passant par la clé bleue j'arrive ah bah oui je reprends ah oui d'accord non non je me suis trompé c'est pas du tout par là autant pour moi on recommence mais quel boulet j'ai fait des bêtises et voilà alors du coup est-ce que je prends la boîte du coup est-ce que ça va la prendre est-ce que j'ai assez de c'est non c'est ce que je me disais je suis full allez je fais n'importe quoi c'est la fatigue de la journée ça après le boulot allez il y avait un oui et en plus j'ai fait tout le tour alors qu'il y avait un escalier décidément de mieux en mieux alors hop on revient de là d'où on vient allez on repasse les cadavres c'est la putain allez là là hop là on remonte c'était par là qu'il y avait la fameuse clé verte avec les deux fillettes qui sont en bas là voilà exactement on se tape une petite sauvegarde ça c'est fait bien ok allez on avance ah oui non c'était les poupées que tu étais en train de montrer oui d'accord je me disais elle tourne la tête allez 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 bon ça va ça devrait être des monstres assez le coin est assez facile enfin normal ça devrait se passer correctement j'avance un max un temps de tabasser malheureusement ils sont pas alignés donc sauf si monsieur accepte de nous faire un coup bluff non pas celui là c'était l'autre que je voulais c'est pas grave euh du coup on peut le mettre là c'est pas grave c'est pas grave de toute façon il faut tous les faire bah du coup si je l'ai tué normalement le sort de coup d'elka est annulé normalement ça ça va bien ça va il encaisse bien action peut-être un peu loin déplacer euh pourtant je pensais que je pouvais attaquer l'autre là-bas on va se mettre là comment ça zéro pour quelle raison le niveau des doigts a augmenté ah bah quand même ah ça c'est fait le jour où il tirera trois balles aussi celui-là euh bah on va attendre là ça a bien annulé le sort de le sort de coup d'elka alors vous savez quoi je pense que je voudrais essayer euh c'est des petits monstres on va pas se gaspiller un geyser pour ça on va se faire une tornade si ça passe l'attaquer deux fois impeccable on n'a même pas le temps de l'essayer allez 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 on a une bouteille à remplir d'acide voilà bien vous avez bouteille d'acide ok ça c'est fait maintenant que cette bouteille d'acide est faite Il y a deux solutions Soit je vais de l'autre côté En fait en passant par la guillotine Et je vais Il y a une petite statuette Dans un mur qui me bloque Une salle Soit je vais là Soit j'essaye de chercher un autre endroit Où je n'ai pas été Mais honnêtement Parce que sur la carte Je ne comprends pas les endroits avec une croix Je ne sais pas ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire ou pas Je ne sais pas Il y a un autre truc qui me chagrine C'est que sur la carte Dans la salle des vitraux Je vois qu'il y a une pièce qui est derrière Je crois qu'on y retourne là aussi peut-être Il y a peut-être un truc à faire Ok donc ça c'est vu De là je n'ai plus rien à faire Enfin moi je ne vois rien qui me Au niveau des étages Là on a quasiment fait toutes les pièces Sauf que j'ai encore des pièces avec une croix Mais je ne sais pas ce que ça veut dire C'est indiqué nulle part La légende à quoi ça correspond Donc on ne peut plus passer On ne peut plus passer Par la porte là où il y a la guillotine Donc on va être obligé de refaire marche arrière Je vais le tenter Je vais aller là-bas On va bien voir On va être obligé Ça fait beaucoup d'aller-retour Pour vérifier si tout va bien Allez Voilà les poupées Voilà Il n'y a plus rien à en faire Il n'y a plus rien non plus Beaucoup d'aller-retour Il n'y a rien Il y a des baumes Au moins on visite Mais bon Est-ce qu'il y avait aussi un autre endroit Qui me vient à l'esprit Si jamais ça ne marche pas Là mon idée J'ai un autre mur en tête Qui était friable aussi Donc on va voir Lequel est bon Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de monstre Je trouve que c'est un peu curieux A moins que ça se réinitialise A chaque fois que tu changes de salle C'est peut-être possible Allez ma chérie Tu descends ? Allez Alors on va y voir C'est Ensuite Je me disais aussi Qu'à un bout d'un moment Il y allait y en avoir Allez On va essayer de se le tabasser vite fait Pour vérifier ma théorie Espérons que ma théorie Ce n'est pas juste un point de sauvegarde Parce que Sinon je ne sais plus où il faut aller Ce qu'il faut faire pour déverrouiller le passage Magie C'est des petits monstres Tu veux qu'on se taille Ouais on va se tailler la tornade On va voir ce que ça donne Quant à toi Allez Comme ça Ça aligne les deux adversaires Ah bah oui Mais je suis bête Je n'utilise pas mon égalité Autant pour moi Ça va les bloquer Ah il n'a plus de balle le petit Il fallait le dire Allez il en a 99 Ça va on a le temps de voir venir Ok Tu peux t'éloigner Ça ne va pas changer l'affaire Alors Oh 2006 Ok On va se faire celui-là Pour essayer de l'augmenter Il y a aussi l'essor de soin Que j'aimerais bien augmenter Bon c'est vrai que Pour faire ça C'est surtout aussi Beaucoup d'XP XP 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 juste pour augmenter un sort Ça on fera Je ferai ça peut-être en off Pour la gargoye peut-être Ou je sais pas quoi Ou un boss super dur J'en profiterai pour faire augmenter Les sorts en même temps Putain on a un autre Une autre épée Un sabre Merveilleux Merveilleux Alors On enregistre Paf Ça c'est fait Et On continue d'avancer Alors C'est pas ici que je veux aller Moi c'est plus loin De toute façon Je pense qu'on retourne Euh Voilà Une salle comme ça Ça va nous remonter Notre vie et notre magie Mais on a pas besoin de se regarder Pour l'instant Moi c'est surtout Ce qu'il y a après Voilà C'est là que je voulais aller Alors Maintenant que j'ai une bouteille d'acide Est-ce que ça fait quelque chose Lorsque la déesse saignera Attends Parait que c'est pas là Je vais essayer un truc Je pense pas que Je pense pas que ça marche Mais Si je fais utiliser Genre sur la bouteille Bouteille d'acide utilisée Non ça fait rien Bouteille quand on est prélevée Dans le réservoir du sous-sol Ça n'indique pas Où il faut le mettre Bien Alors j'ai une autre idée Savoir où il faut aller Le problème c'est C'est pour y accéder Euh Alors ce qu'on va peut-être faire aussi C'est aller dans la salle des vitrailles C'est ce qu'il y a de plus près Euh Parce que la salle Qui m'intéresse Euh Ouf tu me diras Elle est à peu près Dans le même parcours Je suis en train de regarder Euh Elle est à peu près Dans le même parcours Allez on va se faire ça On va se faire ça Retourner vite fait Juste dans la salle des vitraux Euh Où il y a les signes grecs Pour voir s'il n'y a pas Euh Un truc A moins effectivement Que l'acide Ça soit vraiment pour plus tard Et au moins On l'a récupéré Euh On a des balles Restez Est-ce que je suis full Ça le prend cette fois Ça le prend Très bien Allez On ressort On va arriver dans le jardin du cimetière Voilà Allez On passe Là on a plus rien à faire Allez ma chérie Allez Je vais le faire Ok Ça nous fait beaucoup tourner en rond Ça Et alors attendez Il me semble qu'il y a un truc là Voilà Il me semblait bien aussi Qu'il y avait quelque chose Ok Bon après c'est des monstres Enfin franchement Je crains rien Vu le niveau de Vu le niveau dans lequel Ils sont là Je crains pas grand chose Beaucoup d'alca Donc on va augmenter Euh Tornade Ouais Pour celui-là Si tu veux Euh Bah quant à toi C'est la même histoire Si tu peux le faire reculer Ouh Il est niveau 2 Ça c'est très très bien Ça c'est très très bien Euh Je sais plus sur quel mec J'avais fait le sort Ça le tue pas Sans déconner Ça c'est du piaf Voilà On en parle plus C'est juste histoire D'augmenter le sort C'est pas pour faire le fanfaron Avec la puissance Mais c'est juste histoire De l'augmenter un peu Tiens Continue Comme aux échecs Tu sautes une case Comme il encaisse Hein le volatile Je suis un Non Pas ce délire quoi Allez Ah bah quand même Ça c'est du pigeon Et oui tu es belle Allez On avance Madame je fais 45 kilos Et ce point à level up Merveilleux Et bah écoutez Vous savez quoi On va harmoniser Hop Ça me va Très très bien Du coup Toi aussi Jusqu'à arriver à 49 Tu vois On va rester tranquille Voilà Toi On va tout mettre À ce niveau là Et après On augmente Voilà Merveilleux Tiens Petite sauvegarde Ça c'est fait Euh Hop On avance Voilà Alors on disait La salle des vitraux Qu'est-ce que tu fais La salle des vitraux Est-ce qu'il y a Quelque chose derrière A moins que ça soit Vraiment rien du tout Est-ce que Vous voyez ce que je vois Sur la carte Euh Il y a bien un truc derrière Vous voyez Il y a un petit espace là Il n'y a pas de porte Il n'y a rien Je suis d'accord Mais il y aurait pu avoir Il y aurait pu avoir un truc Surtout que les vitraux Là L'énigme avec les vitraux Euh Elle n'a toujours pas utilisé Il n'y a plus rien Dans cette Cette salle Vraiment Là Il n'y a plus rien Écoutez Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien On ne va pas l'inventer Donc on ne peut plus rentrer Par là Dans la cathédrale Alors Euh L'autre partie Où je voulais Oui ça y est Ça me revient Essayer l'autre mur friable Le deuxième Que je connaisse Euh Quand la déesse saignera Ça veut dire Qu'il faut peut-être Que j'arrive à remplir Mon bidon Avec du sang Peut-être Ou quelque chose comme ça Ou alors Je trouve une fiole de sang Parce que je ne voudrais pas dire Mais dans le monastère Dans lequel on est Vu les cadavres Le sang Ce n'est pas ce qui manque Donc Si c'est juste du sang Pour du sang Euh Mec Bon c'est pas ça que je veux faire Et zut Allez 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 Qu'est-ce que c'est que ce truc Un ballon avec des pattes Ok C'est vraiment des créatures Mais Inescriptible Qu'est-ce que c'est que ça Sérieux Chez Infogramme Quand ils ont développé ça Ils devaient avoir Un catalogue De trucs Ok on va se faire Un mec avec des pattes Un ballon avec des pattes Ok Allez Ah Jams a cassé sa lance C'est pas grave J'en ai une autre Allez Attaque attaque Oh t'es niveau 2 T'aurais pu attaquer deux fois La question La question que je me pose C'est s'il attaque deux fois Est-ce qu'il consomme Deux balles Ou est-ce qu'il consomme Une balle Ça aussi Question Ah parce que Faut penser vicieux Faut penser vicieux D'ailleurs pendant qu'on y est On va lui recharger son Vous savez quoi Je vais pas le recharger Ça va me permettre de voir S'il faut le recharger S'il arrive S'il se recharge tout seul Ou pas C'est ça que je vois Bien On continue Vous vous souvenez Il y a un mur friable En haut de cet escalier là Donc Est-ce que Voilà celui-là C'est à ça que je pensais Dans mon esprit On dirait qu'une statue A été moulée dans le mur Si vous versez de l'eau dessus Vous devriez pouvoir la déceler Ah ouais Non mais là mec C'est de l'eau Ah Eh ben excusez-moi Mais me voilà bloqué Parce que je sais pas du tout Ce qu'il faut faire Je me rappelais De ces deux trucs là Qui restaient un peu A regarder Et là je vous avoue Que je suis Superplexe Parce que je ne sais pas Je sais pas ce qu'il reste à faire Là je vous avoue Je vous avoue Que je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il faut faire Je ne sais pas ce qu'il faut déverrouiller Pour Déverrouiller le trigger Pour continuer l'aventure Alors j'ai bien des pièces Avec des Enfin des Des endroits sur la carte Avec des X Je ne vois pas ce qu'il reste à faire Les ronds C'est des salles de sauvegarde Et franchement On va prendre un exemple On sait qu'il y a une pièce Où il y a un X Qu'on a été Et qui n'est pas très loin On va aller revoir Vérifier Si c'est vraiment Parce qu'il y a quelque chose A faire ou pas On va vérifier C'est la pièce C'est la pièce qui est juste après Vous savez où on a combattu Le monsieur Le voleur Apparemment Sur la carte Dans cette pièce Il y a un X Les filles Mais normalement C'est ça Vous voyez Il y a un X Et on ne parle pas De l'étage du dessous D'accord On parle vraiment De De cet endroit là Apparemment Il y a quelque chose Enfin quelque chose Il y a un X Donc je ne sais pas Trop De correspondre S'il y a quelque chose Qui est caché Ou quoi On martèle le X Alors il y avait des balles Est-ce que c'est juste ça Ah oui Mais comme il ne peut pas Les prendre Vous ne pouvez plus Prendre cet objet Alors est-ce que c'est A cause de ça Ou pas Est-ce que Là on ne peut pas passer On est bien d'accord C'est usant Là je vous avoue Que je suis un peu Bloqué Je vois bien Qu'il y a des trucs à faire Mais je ne vois pas Ce qu'il faut faire Pour les débloquer Franchement Je ne sais pas Oh je n'ai pas mis La lance pour James Ça va me faire perdre un tour Voilà Après Vu les monstres que c'est Est-ce que pas grand-chose Alors attends Déjà on va le déplacer D'une case Action Arme Et j'avais J'avoue Lumière Voilà Comme d'habitude Je crois que je peux le mettre devant Tu crois Allez Allez Ça c'est fait Oh Alors il a Il a utilisé une balle Donc on va voir Je vais le recharger Et on va peut-être Prendre le paquet On va voir si c'est ça Qui déverrouille le X De la carte Ok Tout de suite Oh bah non Vous me remettez des balles Justement J'en voulais pas Pour une fois Putain vous êtes relou Alors attendez Si je fais objet Si Balles C Et doigts Voilà Là normalement Je peux prendre les balles ici Voilà Normalement ça marche C'est bon Alors est-ce que sur la carte Ça a déverrouillé le X Que dalle Ça veut dire qu'il y a encore autre chose Qu'est-ce que c'est que cette histoire D'accord Depuis le début On pouvait lui piquer son flingue Mais c'est le DC C'est comme le fusil et le machin C'est plus puissant ça normalement Je vérifie Alors déjà Excusez-moi Mais je vérifie la carte C'est pas possible C'est encore des trucs Pistolet Rd Ah non c'était DC C'est moins puissant Bah écoutez Quand le pistolet sera cassé On va le remplacer par celui-là Ok Bon bah écoutez Encore un truc à prendre Est-ce qu'il pourrait bien rester C'est là tu sais Tu martèles sur le bouton De la manette Pour essayer de trouver un truc Que t'aurais Qui est planqué quoi Derrière la rambarde Ou je sais pas quoi Y'a rien quoi Y'a rien de rien quoi Là je vous avoue Que je suis un peu Dubitatif D'habitude Il y a toujours quelque chose Pour nous guider Un petit peu Genre tu vois Une porte à ouvrir Là on avait récupéré le flacon On savait que c'était pour Pour récupérer de l'acide Ou des choses comme ça Je vous avoue honnêtement que Je ne sais pas Tiens Bah tiens Tant qu'à faire Ça fait longtemps Qu'il avait pas remonté La vie des ennemis lui Oh là 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 Mais tu ne sers vraiment à rien Enfin c'est pas qu'il ne sert à rien C'est les armes Je ne comprends pas Qu'on ait mis ce genre De dispositif Bref Peu importe Heureusement c'est des petits monstres Allez ça c'est fait Allez 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 Eh bah voyons On a deux Une dague Bon même si c'est du petit truc Quand on n'a plus d'armes Euh Oui donc Bah écoutez Je vous avoue que je ne sais pas Là il y a un mur Qui est friable Mais Bougie Comme on ne sait pas Ce que veut dire la légende Sur la carte Euh Les ronds Je serais tenté de te dire Que c'est les sauvegardes Les V C'est quand t'as tout fait Et les croix Je serais tenté de te dire Que quand il reste Quelque chose J'ai accès à rien Comme la salle du départ Quand on a commencé le jeu Il y a une croix dedans Ok ? Là Je veux bien essayer autre chose Mais Euh Eh bien un autre endroit On va essayer une autre salle Où il y a une croix Pour voir si c'est vraiment A cause des objets Est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il y a un objet Qui reste Que je n'ai pas ramassé Ou quelque chose comme ça Je crois que c'est en face D'ailleurs Si je suis au bon endroit C'est tellement explicite Voyons voir Oui c'est bien le bon endroit Ah C'est pas accessible par là ? C'est une connerie ? D'accord C'est fermé Ah bah voilà le truc D'accord Eh bien complètement au hasard Complètement au hasard Et il y avait un V Sur la carte Bien Alors Vous avez aligné les adresses La serrure s'ouvre Ah bah ça le fait tout seul Vous avez trouvé Des lettres et une boîte rouge Il y a marqué Joyeux anniversaire dessus Et elle contient Un bouquet de fleurs séchées Qui s'effrite au toucher Les lettres sont toutes signées Sophia Del Lota Vous avez trouvé La lettre de Sophia D'accord Et Attends apparemment elle tourne la tête Il y aurait quelque chose La lettre de Sophia Qu'est-ce que c'est que ça ? Lettre 1 Oh purée On en a pour 10 ans à lire Bon je vais Je vais pas vous les lire Sauf si vous me le demandez en commentaire Parce que je pense que Vous voyez c'est comme la première fois Il y a un pavé Donc on verra plus tard On verra plus tard Apparemment Elle tourne pour montrer ça Et oui mais d'accord Vous êtes d'accord Ça m'a donné aucun objet Parce que c'est pareil J'ai droppé des études allumettes Mais Il y a toujours ce bras de Daniel Qu'est-ce qu'on en fait ? D'ailleurs on ne les a pas examinées Petite boîte en fer Contenant plusieurs allumettes Bah oui d'accord mais Ça dit pas où est-ce qu'il faut aller quoi Sous-sol Oh là 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 C'est pénible Que c'est pénible Que c'est pénible Bon Euh Pareil encore Ça l'a fait Ah ben Je ne vois pas Je ne vois pas ce qu'il y a à faire quoi C'est pareil Avec la poupée Les deux poupées Avec la clé verte Il y a une croix Bon Euh Bah écoutez Je ne vais pas vous faire perdre votre temps Euh En parlotte Euh On va enregistrer là Et puis on va bien voir Euh Je vais Je vais faire quelques recherches Pour essayer de voir Euh Ce qui peut être fait Et ce qui ne peut pas être fait Je crois qu'on peut toujours Enfin Je peux essayer encore d'examiner cette salle Si vous voulez Mais La cheminée Ou quelque chose comme ça Parce que là Je ne vois pas passer là Là la cheminée Il y a un monstre Allez Le dernier monstre C'est notre bébé Notre tétette sur pattes Allez On y va Parce que je vous avoue Que là Je suis un peu Un peu perdu J'arrête pas de me répéter Mais Bon de toute façon Toi tu vas lui remonter sa vie La lance Le mec Il te foute Il te donne des armes Et ça augmente La vie des adversaires A quoi A quoi sert cette arme Attendez Je crois savoir A quoi ça sert Faut être vicieux Faut être vicieux Imaginez C'est une arme de lumière Donc Là quand tu vois Ça redonne de la vie Donc ça veut dire Qu'au lieu d'attaquer les adversaires Tu attaques tes propres copains Et si tu fais ça Ça leur remonte leur vie On essaiera Parce que là Il n'y a rien à faire Ici Dans le prochain combat J'essaierai Juste voir Il y a un papier là Mais Il n'y a rien à faire Bon Bah écoutez On va Enregistrer Voilà On va Arrêter Ce live Voilà Bah du coup Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé ce live J'espère que Bah vous avez Comme moi Apprécié Ce jeu La continuité de ce jeu Donc on se retrouve Très prochainement Pour la suite De Koudelka Je vous rappelle également J'arrête pas de me radoter A chaque vidéo Mais bon N'hésitez pas A venir sur ma chaîne YouTube A vous abonner A linker mes vidéos A me laisser des petits commentaires Je serai très heureux De vous y répondre N'hésitez pas A venir m'accompagner Sur ma chaîne Twitch également Pour participer A ces lives Et à venir m'aider Dans ces fameuses énigmes Voilà Donc Sur ce Je vous souhaite Comme d'habitude Le meilleur du monde Et je vous dis A la prochaine Allez A bientôt les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz